Expo chapitre 30, nous allons lire la partie de l'article. La partie de l'article, nous allons lire la partie de l'article. La partie de l'article, nous allons lire la partie de l'article. La partie de l'article, nous allons lire la partie de l'article. La partie de l'article, nous allons lire la partie de l'article. La partie de l'article, nous allons lire la partie de l'article. La partie de l'article, nous allons lire la partie de l'article. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autorne. Avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'éternité. que l'article, nous allons lire la partie de l'article. L'article, nous allons lire la partie de l'article. L'éternel du tamoui prend des aromates, du sactu, de l'ombre odorant, du galvanon et de l'encent pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très simple. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera rétranché de son peuple. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Oh, nous aimons la parole de Dieu. Si nous vivons, c'est pour la parole que nous vivons. Amen. Seule la parole a de l'importance dans le coeur du croyant. Et c'est cette parole qui nous fait vivre. Amen. Alors, nous allons continuer et finir avec le lieu saint ce matin. Et par la grâce du Seigneur, la semaine prochaine, nous allons encamer le lieu saint. Le sanctuaire où la gloire de la chékinah allait et se reposait. Amen. Alors, le ventredi, nous avons parlé du chandelier. Nous avons montré comment ce feu devait constamment brûler sur le chandelier. Il ne devait pas s'éteindre. Amen. Et la présence de Dieu dans le coeur du croyant doit être constante. Vous ne pouvez pas avoir des réveils en dents de scie. Dieu doit être présent constamment dans le coeur du croyant. Amen. Il doit être constamment éclairé. Amen. Et ce chandelier, ce n'était pas une lumière artificielle. C'était Dieu lui-même qui avait allumé le brasier. Et le sacrificateur prenait le feu depuis l'autel des reins et entrait et venait allumer les lampes. Et nous avons vu comment cela se faisait. Amen. Et chacune des lampes devait allumer celle qui va suivre jusqu'à la fin. Montrant ainsi que Jésus-Christ est le même bien aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a commencé depuis le départ, c'est le même Dieu que nous devons retrouver à la fin. Amen. Et il avait dit, vous ne prendrez pas de feu étranger. Si vous le faites, vous mourrez. Et regardez, chaque fois, Dieu insiste dessus. Même pour l'autel des parfums, il dit, vous n'en verrez pas des parfums étrangers. Celui qui le fera sera rétranché de son peuple. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Amen. Quand vous servez Dieu, vous le servez en entièreté. Dieu ne veut pas une partie de vous et puis l'autre partie de vous appartient au monde. Non, non, non. Soit il est votre Dieu ou il n'est pas votre Dieu. Soit vous l'adorez ou vous ne l'adorez pas du tout. Une adoration, un demi-chrétien, un demi-converti, un demi-sauvé, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Et nous ne venons pas dans la maison du Seigneur pour être des demi-convertis. Non, nous venons ici pour être des sauvés intégralement, totalement sauvés. Nos âmes sont sauvées. Nos cœurs sont sauvés et que tout de nous appartient à Jésus. Amen. Et nous avons vu comment les enfants d'Aaron, Dieu les connaissait. Mais bien souvent, vous voyez, l'on pense que parce que nous sommes à l'église, parce que nous avons un père qui est diacre ou un papa qui est pasteur, Dieu a une alliance particulière avec nous. La Bible dit Dieu ne fait pas d'acceptation de personne. Qui que nous soyons, Dieu veut que nous respections sa parole. Amen. Et ils ont pris un brasier. Ils ont pris du feu venant peut-être de leur cuisine. Ils l'ont apporté dans la présence du Seigneur. La Bible dit Dieu les a tués. Il n'a même pas considéré le fait que ce soit les enfants d'Aaron, le souverain sacrificateur. Voyez, il n'y a pas un régime spécial qui est accordé à qui que ce soit. Vous devez respecter ce que Dieu dit. Et vous devez faire ce qu'il dit. Même si vous pensez, écoutez, vos pensées ne seront jamais honorées toutes les fois que ces pensées-là sont contraires à l'ordre de Dieu. Nous devons marcher. Nous devons nous aligner sur la parole. Et ils ont essayé d'apporter quelque chose d'autre. Et Dieu les a tués. Frère, la lumière céleste, la lumière éternelle doit constamment brûler. Et nous avons dit, frère, que dans le lieu saint, les équipements du lieu saint sont différents de ceux du parvis. Dans le lieu saint, tout est recouvert d'or pur. Amen. Et dans le lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui y en. Seuls les sacrificateurs. Ceux-là qui ont réellement fini avec le monde. Ils sont devenus eux-mêmes un sacerdoce pour Dieu. Des instruments pour Dieu. Ils ne s'appartiennent plus. Et regardez, même leurs vêtements sont particuliers. Ils ne sont pas vêtus comme le reste du monde. Ils ne sont pas vêtus comme les gens du parvis. Là, dans le parvis, chacun portait ce qu'il voulait. Mais dans le lieu saint, vous devez porter un vêtement spécial. Vous devez porter un accoutrement particulier au frère. Et on doit mettre sur vous une huile, un parfum particulier. Et ça vous identifiait. Frère, le peuple savait qui vous étiez. Vous ne pouviez pas vous cacher. Frère, nous avons besoin d'être revêtus du vêtement de la parole. Un vêtement spécial. Un vêtement pour les enfants de Dieu. Amen. Et frère, le lieu saint, c'est seulement pour ceux-là qui sont sanctifiés. Et sanctifié signifie séparés et mis à part. Vous devez être un vrai naziréat. Quelqu'un qui a été séparé. Totalement séparé. Parce qu'à ce niveau, frère, il n'y a plus de plaisanterie. La mort est suspendue au-dessus de vous. Amen. C'est pourquoi quand même ils entraient dans le sanctuaire, dans le lieu saint, on attachait une corde au sacrificateur. Parce que personne n'avait le droit d'entrer là-bas. Et pour entrer là-bas, il faut être en service. Si tu n'es pas en service que tu entres là-bas, tu meurs. Alors, celui qui était de service, qui entrait pour brûler le parfum et allumer et entretenir les chandeliers, on lui attachait une corde. De sorte que, si jamais il mourait parce qu'il avait transgressé quelque chose, on le tirait. On tirait son corps. Personne n'entrait. Regardez, quelqu'un pourrait dire non, c'est pour la bonne cause. Il y a un cadavre là, dans le lieu saint. On ne peut pas supporter, on ne peut pas admettre un corps mort dans la présence de Dieu. Je vais aller l'enlever. Il l'entre, il meurt. Vous vous faites savoir que Dieu ne regarde même pas vos bonnes intentions. Vous devez respecter le commandement à sa parole. On n'aide pas Dieu. Faites ce qu'il a dit et comme il l'a dit. David un jour a voulu aider Dieu. Il a pris la présence de Dieu, l'âge de l'alliance qu'il a mis sur un charme. Et un homme avec de bonnes intentions est mort. Parce qu'il a touché à ce qu'on ne touche pas. Et il a touché parce qu'il a vu l'âge en train de tomber. Il a dit, laissez-moi l'âge de mon Dieu tomber à terre. Et il a voulu aider. Son intention était bonne. Mais Dieu l'a tué. N'aidez pas Dieu. Faites ce qu'il vous dit de faire. Et comme il vous dit de faire. Il n'y a pas de raccourci. Faites ce qu'il vous dit de faire. Il est dans le lieu saint. Tout est d'or. Montrant la divinité. Faites ce qu'il vous dit de faire. Vous n'êtes plus dans les œufs charnelles. A ce niveau vous entrez dans le divin. Vous entrez en contact avec ce qui est céleste. Les reins infinis. Vous entrez dans l'or battu. Et l'or représente Dieu. Oh que Dieu nous aide. Quand vous entrez là vous avez conscience que vous n'êtes plus déo avec le peuple. Vous êtes dans sa présence. Et dans sa présence il y a une attitude. Vous ne vous comportez pas n'importe comment. Vous ne marchez pas n'importe comment. Vous ne vous habillez pas n'importe comment. Vous ne parlez pas n'importe comment. Vous respectez sa présence. Vous ne pensez pas n'importe comment. Tout autour c'est la divinité. Tout autour c'est de l'or. Dieu présent. Oh frère. Que Dieu fasse de nous de vrais sacrificateurs. Et que nos lumières luisent dans ces ténèbres. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Donc là c'était le chandelier d'or. Et le troisième élément. Avec lequel nous allons finir ce matin. C'est l'hôtel des parcs 1. Amen. Et regardez frères. Cet hôtel était aussi fait de bois d'acacia. Tout dans le lieu saint est fait de bois d'acacia. Tout dans le parvis est fait de bois d'acacia. Tout dans le lieu très saint est fait à partie du bois d'acacia. Et ça représente l'être humain. Amen. La particularité du bois d'acacia c'est qu'il s'imbibe. Quand vous le trempez dans un liquide. Il absorbe. C'est un élément absorbant. Il absorbe le liquide. Et il devient fort et résistant. C'est le même bois que Dieu a dit à Noé. Il dit prends ce bois et construis l'arche. Ouais. Parce que ce bois a cette qualité d'absorber. Plus il absorbe. Plus il est résistant. Plus il absorbe. Plus il est fort. Oh bien-aimé. Plus tu absorbes de divinité. Plus tu deviens Dieu. Frère. Mangez Christ. Nourrissez-vous de sa présence. La raison pour laquelle nos églises sont faibles. C'est parce que frère. Ils n'ont pas l'élément qui absorbe. Plus tu absorbes Dieu. Plus tu résistes au diable. Tu résistes à l'Odyssée. Tu résistes à la tentation. Vous devez être recouvert de sa présence. Récouvert de son esprit. Alors regardez. Lorsqu'on a recouvert le bois d'acacia. Le bois d'acacia n'était plus visible. On ne le voyait plus. C'est que le bois était. Était recouvert. Et on ne voyait plus le bois. Mais on voyait la couverture. On voyait la chose qu'il emballait. On voyait la chose qu'il enveloppait. Frère. Et c'est ça. On doit voir Dieu en toi. On doit voir Christ en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vous avez absorbé Dieu. Absorbé sa présence. Et vous êtes devenus forts. Bref. C'est là la chose. C'est là le secret de la victoire. Et la seule manière d'absorber sa présence, c'est de vous tremper en Dieu. Vous plongez totalement en Christ. Pas une partie de vous-même. Mais le tout de vous, vous vous plongez en Dieu. Vous mourrez totalement en Christ. Alors sa vie commence à se manifester. Le problème de nos églises aujourd'hui. Les gens ne sont plus en contact avec sa présence. Ils fuient sa présence. Ils trouvent des excuses pour ne plus venir dans sa présence. Ils trouvent là de bons raisonnements pour ne plus venir dans sa présence. Mais tant que vous vous éloignez de sa présence, vous devenez plus faible. Souvenez-vous qu'Adam s'est éloigné de sa présence. La mort l'a frappé. Le Président me dit, ne fuyez pas sa présence. Il dit, accourez dans sa présence. Et c'est ce que nous voulons faire, frère. Pas fuit, mais accourez dans sa présence. Celui qui rentre dans sa présence. Frère, souvenez-vous là de la vision sous la tente. Que Dieu donna à Frère Branham. Ceux qui étaient dehors, malades, escropiés. Frère, coupés en deux. Quand ils entraient sous cette tente. Quelque chose était à l'intérieur. Et la chose qui était à l'intérieur. Oh, alléluia. Avait un effet sur eux. Et quand ils chantaient, ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient été enveloppés. Ils avaient été, oh frère, englobés là. De cette présence, je suis naturel. Frère, cet esprit de Dieu ne peut pas rentrer en contact avec toi. Et tu vas rester le même. Impossible. La vie change. Entrez en Christ. Soyez revêtus de sa présence. Paul dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Mais soyez transformés. Et il y a une puissance de Dieu qui transforme. Ça existe. Cette puissance a transformé Jacob. Cette puissance a transformé Marie de Magdala. Cette puissance a transformé William Branham. La même puissance peut te changer. Dieu ne change pas. Sa puissance ne change pas. Il prend des ivrognes et en fait des saints. Il prend des prostituées et fait des servantes de Dieu. Il n'a pas changé. Sa puissance ne change pas. Le problème, c'est vous qui changez d'endroit. Au lieu d'accourir dans sa présence. Écoutez, le diable ne vous donnera jamais un boulevard pour le faire. Il se mettra toujours au travers de votre chemin. Essayant de vous empêcher d'entrer dans sa présence. Or, frère, un chrétien se barre pour entrer dans la présence de Dieu. Un chrétien lutte pour entrer dans la présence de Dieu. Même si je dois ramper pour aller à l'église, je vais ramper pour aller à l'église. Je sais qu'il va me rencontrer là. Il a promis, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Ici, dans la parole. Nous devons nous battre. Les bonnes excuses, nous allons en trouver beaucoup. Et le diable va vous en donner. Mais votre coeur doit être déterminé. J'entrerai dans ta présence. David disait, mon coeur langui a prêté par vie. Si nous n'avons pas ce sentiment, frère, nous allons mourir. Vous voyez, nous allons sécher spirituellement. Battez-vous pour venir à l'église. Battez-vous pour venir à l'église. Quand les portes de l'église sont ouverts, courez. Ne dites pas, oh non, aujourd'hui là, je suis un peu fatigué. Même avec ta fatigue, il est un Shaddai. Le Dieu qui renouvelle les forces. Viens dans sa présence. Viens dans sa présence. Abraham était vieux, avancé à un âge, dit la Bible. Mais quand il est rentré en contact avec cet esprit, il a changé. Il est devenu jeune. Sarah, une vieille femme, peut-être la trite avait attrapée. Mais quand elle est rentrée en présence de cet esprit, elle a été changée. Et Dieu fera la même chose avec chacun de nous. Laissons le parvis extérieur. Avançons. Avançons, allons. De l'avant. Quels que soient les obstacles, bat-toi. Je serai le meilleur chrétien. S'il y a quelqu'un qui doit être imbibé de la présence de Dieu, ce sera moi. Amen. La vie du Saul, les violents, les violents y entreront. Je ne suis pas ici pour faire la passe à quelqu'un. Moi, je rentre. S'il y a une place, je suis désolé, mais c'est moi qui prends cette place. On dit, mais l'amour divin, l'amour de Dieu, c'est se battre. Battez-vous pour la promesse. Battez-vous pour la promesse. Je ne laisserai pas cela. Mes frères, Jésus a dit les autres d'abord, non, non, non. Nous sommes ici pour la vie éternelle. Chacun se bat pour la vie éternelle. Je t'aime bien, frère. Mais attends, laisse-moi entrer, après je te donnerai la perche pour te faire venir. Ne soyez pas paresseux. Un chrétien n'est pas paresseux. Quand vous n'avez pas envie de prier, vous vous sentez débordé. Il dit, c'est là que vous devez prier. Commencez à chanter. Priez la bonne atmosphère. C'est le combat. Vous êtes en train de combattre. Votre corps refuse. Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais nous, frère, nous ne sommes pas contrôlés par la chair. Amen. Nous sommes contrôlés par l'âme. Écoutez. Regardez le chemin. Nous avons le corps ici. Nous avons l'esprit ici. Et nous avons l'âme. Quand ce cœur est régénéré, dit Frère Branham, il est contrôlé par les cinq sens du corps. Le corps ordonne l'esprit. Jacques dit, chacun de nous pêche lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Et une fois que la convoitise naît, ça atteint l'âme. Et vous êtes pécheurs. Mais regardez, une fois que le feu de l'esprit tombe dans l'âme, alors la tour de contrôle s'établit ici. Et la tour de contrôle, Frère Branham dit, c'est lui qui gère l'impulsion de vos désirs. Vous voyez ? Il gère vos motivations. Tout vient d'ici. Et alors, c'est lui qui dit, va prier. Ne réponds pas à la critique. Ne mens pas. La tour de contrôle. Alors, il donne les instructions à l'esprit. Ferme tes yeux, ne regarde pas cette fille-là. Vous voyez ? Et quand l'instruction vient dans ton esprit, l'esprit contrôle alors la chair. Et ton esprit va dire, ferme tes yeux. Et tu fermes tes yeux. Alors que celui qui n'est pas régénéré, ne peut pas le faire. Paul dit, je veux faire ce qui est bon. Mais en moi, il y a le péché. Et je fais ce que je ne veux pas faire. Parce qu'il est contrôlé par la chair. Celui qui est né de la chair est chair. Vous voyez ? Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais quand vous quittez le pavis extérieur, vous venez ici. Un esprit régénéré. La Bible dit dans Ezekiel 36, j'enlèverai de vous ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit, c'est une nouvelle manière de réfléchir. Vous voulez faire le bien. Ce qui est juste. Votre cœur commence à changer. Votre esprit change. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Il dit avant, vous aimez mieux le péché parce que vous êtes né dans le péché. Vous venez de la terre. La terre aime affection de ce qui lui appartient. Manquer, voler, boire, fumer, trahir, faire des choses. C'était la chair. Mais une fois que l'esprit vient et que vous passez dans le processus de la régénérescence, le désir. Cette chair, il fait assez désir. Dieu ne va pas les enlever. Il y en a qui pensent que dès qu'ils sont croyants, Dieu enlève, enlève. Non, non, il n'enlève pas. Ça est là. Seulement, il te donne la force pour contrôler cela. Amen. Ton esprit a régénéré. Une nouvelle manière de penser. Un nouveau désir. Tu désires faire le bien. Tu ne veux plus ressembler à l'ancien armel. Tu veux être un nouvel homme. Et que soit la pensée de faire ce qui est juste. Et la présence tout naturelle vient ici. La gloire de la chépina, le pôle divin. Et il ordonne. Ton esprit est nouveau. Tu vois la Val-Pierre. Ton esprit n'affectionne plus ces choses. Le goût a été enlevé. On te montre là les minis jupes franchants qui font de toi une soeur sexy. Tu dis moi, rentrer dans ça. Que Dieu, à Dieu l'emplaise. Alors qu'avant, on te donne le jupe qui arrive ici. Tu dis que tu me connais du tout. C'est une vieille grande mère. Mais tu as changé. Tes désirs ont changé. Tes appétits ont changé. Tes goûts ont changé. Voyez. Le corps ne domine plus. C'est l'âme qui dit à l'esprit. Et l'esprit dit au corps, le chef a dit. Amen. Le chef a dit. Et quand le chef part, on obéit. Le chef, il est ici. Il n'est pas là. Il est ici. Et c'est lui qui leur donne. Et quand il leur donne, il ne répond pas. Voyez, Christ. N'entends-tu pas ce que les gens disent de toi ? Il attend. Parce que le chef avait dit, ne parle pas. Esaïe 53. Il n'a pas ouvert la bouche. Le chef, c'est la parole qui habite en vous. Et il sait qui. Il n'a pas parlé. Nous sommes dans cette dimension-là. Amen. Et c'est une dimension beaucoup plus simple que ceux qui sont dans le parvis extérieur. Amen. Maintenant, venons à un autre sujet. Regardez là où est situé l'hôtel de Paris. Regardez là où est situé l'hôtel de Paris. Nous avons dit qu'on rentrait par la porte de l'Est. Et nous avions ici l'hôtel des Rains. Ensuite, la cuve des Rains. On avait un premier voile. qui était le lieu sainte. Et là, nous avions la table de proposition, nous avions le chandelier, et puis l'hôtel des parfums était situé juste en face du voile. Le voile qui cachait l'hôtel des Rains. Le voile qui cachait l'acheture. Le voile qui cachait l'acheture. Amen. Et nous allons parler maintenant de cette épreuve de Paris. Dieu le place juste avant d'entrer dans le troisième ou dans le deuxième compartiment. Et Dieu le fait à raison. Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu fait. Amen. Il était un bois d'acacia plaqué d'or pur. Et il était carré. Un équilibre parfait. Juste devant le voile. Et sur cet hôtel doré, la Bible dit, le sacrificateur devait venir brûler l'encens. Il devait venir brûler le parfum. Et nous allons parler dans les petits détails de ce part. Il dit, sur cet hôtel, vous n'allez pas amener de victime expiatoire. Il n'y a pas de sang. Le seul sang qui apparaît sur l'hôtel, c'est lorsque le souverain sacrificateur, une fois par an, doit entrer jusqu'au propitiatoire pour verser le sang du goût d'expiation. Et avant d'arriver là, il tient là dans sa main un bocal où il a recueilli le sang pour le peuple. Et il met sur les cornes des taches de sang. Mais il ne met pas ça juste là au milieu, là où il y a le plateau. Non, il met ça juste sur les cornes. Et les cornes représentent toujours la puissance. Une puissance sous le sang, contrôlée par le sang. Mais au milieu, sur le plateau, il y avait là un encensoir. Et on brûlait le parfum. Une odeur agréable. Se répandait dans le lieu saint. La fumée remplissait le lieu saint. Et Dieu était content. De cette belle odeur, de cette bonne odeur qui remplissait le temple. Et c'était une exigence. Et il dit, chaque jour, deux fois par jour, vous viendrez brûler l'encens, brûler le parfum devant moi. Et le feu qui était utilisé, ce n'était pas aussi un feu qui venait d'une cuisine. C'était le feu sacré. On mettait, on mettait les ingrédients, le parfum sur du feu sacré. Rien n'était humain. Rien ne provenait de l'homme. Ça devait être sacré. Tout ce qui se faisait était sacré. Amen. Le feu répandait le parfum. Cette odeur, cette fumée. Mais non. Regardez, Dieu dit, ce parfum là, vous n'allez pas le faire pour vous-même. Ni pour un étranger. Il est seulement pour moi. Amen. Il dit, vous ne le ferez pas dans les mêmes proportions pour vous. Si vous le faites pour vous, il ne faut pas que ce soit exactement comme c'est pour moi. Ouais, cela représentait l'adoration. Le croyant qui vient à ce niveau ici, il vient pour adorer. Le parfum de l'adoration. Et Dieu dit, vous ne donnerez pas ça à quelqu'un d'autre, même pas à vous-même. La manière que tu prends pour m'adorer, moi, tu n'adoreras personne de cette manière-là. Même toi-même, tu ne peux pas t'aimer comme tu m'aimes. Alléluia. Il dit, vous ne le ferez pas pour personne dans les mêmes proportions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. de tout ton cœur. Tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Tu dois aimer Dieu plus que tes parents. Il a dit, vous ne le ferez pas pour vous-même dans les mêmes proportions. Tu aimeras Dieu plus que ta femme. Tu l'aimeras plus que ton mari. Tu l'aimeras plus que ton église. Dieu seul a l'amour suprême. L'amour avec lequel on aime Dieu. L'adoration avec laquelle on le sert. Personne ne doit recevoir la même chose. Dieu est un Dieu jaloux. Et il dit, je ne partage pas ma gloire avec un autre. L'adorateur qui arrive ici à ce niveau doit savoir qu'il ne peut adorer qu'une seule personne. Frère, qui vient pour lui. C'est là Frère Branham dit, Dieu est ma femme et lui c'est mon Seigneur. Lui c'est mon Seigneur. Et l'amour que nous avons pour Jésus ne peut pas être égalé par tout qui soit pour qui que ce soit. Non. Lui seul. Lui seul. Amen. Et il dit, tu ne le feras pas aussi pour un étranger. Amen. Parce que tu ne peux pas adorer un Dieu étranger. Tu dois l'adorer lui et lui seul. Il n'aime pas le mélange. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Tu me sers ou tu ne me sers pas. Un cœur qui valote, qui vacille, après un Dieu ici et après un Dieu... Non, 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 non. Elie a dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand ? Allez vous clocher des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel. Si Baal est Dieu, alors servez Baal. Ça ne gêne pas Dieu que vous allez servir Baal. Mais sachez ce que vous voulez. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu veux. Pourquoi tu es ici ? C'est quand on ne sait pas ce qu'on veut, on fait n'importe quoi. C'est quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu vends ton adoration. Non. Non. Mon adoration lui appartient à lui et à lui seul. Je ne peux pas le trahir. Jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés ? Ouais. Regardez les enfants d'Israël. Regardez Shaddam et Shayabem Négo. Regardez Daniel. Leur adoration n'appartenait qu'à Dieu. Regardez Mardoché. On lui dit adorament tout le monde. Je pense tel. Il dit jamais. Je ne me pense tel que devant le Dieu des Juifs. Le Dieu d'Israël. On dit mais tu auras des problèmes. Il dit si j'adore ce Dieu. Et qu'il ne peut pas me faire sortir des problèmes. Qui me dit je le laisserai. Frère adorer Dieu c'est lui lancer un défi. Seigneur je t'adore. Et tu prends soin de moi. Alléluia. On a pris là les enfants. Les amis de Daniel. On dit posternez-vous devant la statue. Notre adoration appartient à une seule personne. Il nous a été défendu. De faire, de produire le même parfum pour un étranger. On ne le fera pas. Mais si vous ne faites pas, on va vous jeter dans la fournaise. Il dit roi. Alléluia. Oh je me sens bien frère. Il dit roi. Sache une chose. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas. Il a un plan. S'il ne nous délivre pas. Nous n'allons pas adorer la statue. Voilà les gens de croyant que Dieu recherche de vrais adorateurs. Ils ne blaguent pas avec leur adoration. Non. Ce ne sont pas des adorateurs de circonstance. Quand tout va bien, vous l'adorez. Non, ce n'est pas ça. Qu'il pleuve, qu'il naisse, je l'adore. Dans les bons et les mauvais moments, je l'adore. Je sais qu'il m'aime. Et il sent aussi que je l'aime. Amen. Vous n'en ferez pour personne donc dans les mêmes proportions. Je t'aime bien aimé, mais j'aime Christ d'abord. Je l'aime plus que toi. Et c'est parce que je l'aime plus que j'obéis à sa parole. Parce que si vous n'aimez pas Dieu suffisamment, vos liens d'amitié vont vous amener à briser la parole. Oh, vous devez rester toujours avec la parole. Amen. Sans faire de compromis. Oui. Il a dit, je reste avec la parole. Amen. Mes frères, faisant ça, tu me blesses. Lui, je préfère te blesser que de blesser mon Seigneur. Vous avez atteint ce niveau-là. Vous êtes un vrai adorateur. Qui ne fait pas de compromis. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Une adoration. Cet hôtel était carré, recouvert d'or. Et regardez ce que l'avait mis. Verset 34. Il est dit, il est composé. Voyons un peu la composition de ce parc. Mais il y a de bonnes choses dedans. Le premier ingrédient, c'est le stacter. C'est le stacter. Et puis, regardez. Pour faire ce parfum, c'est Dieu lui-même qui donne les ingrédients. Ce n'est pas Moïse qui choisit. Il dit, Moïse, pour faire ce parfum-là, je te donne les différentes composantes. Tu prendras le stacter. Et quand vous fuyez, cet ingrédient, on dit, il provenait d'un arbre des montagnes de Galar. Et il s'écoulait librement de l'écorce sans qu'il soit nécessaire de faire une taille. Il s'écoulait librement. On n'a pas besoin de le blesser, de le forcer, d'insister. Il venait librement. Montrant qu'un adorateur qui vient pour adorer, on n'a pas besoin de lui pour mettre un poste par l'église. On n'a pas besoin de lui pour mettre de payer son transport. C'est spontané. Librement. Il le fait de tout son cœur. Quand tu viens pour l'adorer, que ça vienne de façon spontanée. Personne ne te presse. Nous, les diabos m'appellent pourquoi tu ne peux pas venir à l'église. Nous, on n'a pas besoin de mettre un service secret derrière toi. C'est spontané. C'est libre. Une adoration qui vient de ton cœur. Sans forcer. Pourquoi tu l'aimes ? Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai l'église. Mais pourquoi tu vas l'église, je ne sais pas. Ça vient comme ça. Ça vient en moi. Voilà un vrai adorateur. Alléluia. Amen. C'est spontané. Amen. Le deuxième élément, c'est l'ompe odorante. L'ompe odorante. En fait, c'était un crabe. Et on devait prendre ce crabe, prendre sa coquille, qu'on cassait, qu'on cassait, qu'on s'empire. Mais regardez une chose. Ce crabe-là, il ne vit que dans la mer rouge. Dieu dit, allez prendre celui qui est là-bas, dans la mer rouge. Et tout chrétien qui entend mer rouge, sait qu'il s'agit de la délivrance. Amen. Il vivait dans les profondeurs de la mer. C'est là-bas qu'on va le chercher. Pas dans la surface. Au fond. Vous entrez au fond. Dans une adoration profonde. Pas une adoration superficielle. Frère, vous ne pouvez pas atteindre cette profondeur de l'adoration si vous n'êtes pas délivré. Seulement celui qui est délivré, il rentre, il rentre et il descend. Il descend, il descend. Frère, tu vas devenir fou. Il dit, c'est ce qu'il me faut. Il est profond dans son adoration. Il n'est pas superficiel. Il y en a qui viennent chanter à l'église avec une chewing-gum dans leur bouche. Il ne marche pas avec vous. Aucune sincérité. Aucune profondeur dans l'adoration. T'es vrai, même ils chantent, frère. Vous voyez que c'est du matruvé. On ne vient pas adorer Dieu avec cet esprit. Venez avec la profondeur du cœur. Alléluia. Alléluia. Une prière qui vient du plus pauvre. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es tout pour moi. Ce n'est pas une récitation. Il y a un élément à l'intérieur. Tu te mets en contact avec le divin. Regardez, c'est juste devant le voie. Derrière ce voie, c'était la gloire de la Shekinah. Vous devez entrer. Avant d'entrer, il faut une atmosphère. Une atmosphère plaisante à Dieu. Une adoration plaisante à Dieu. Si vous n'avez pas créé cette atmosphère, n'entrez pas à l'autre côté. Vous allez mourir. Oh, Église. La profondeur du cœur. Le troisième élément, c'était le galbanon. Le galbanon. On dit, il est tiré d'un arbre. Lorsqu'il est froissé, il est coulé un lit de nuit. Comme de l'arbre. Le lit du fou, c'est comme de l'arbre. On l'a brisé. Un esprit contre. Un esprit, un esprit totalement froissé en Dieu. Un cœur totalement brisé. Et alors, quand vous venez dans sa présence, vous venez avec un état de celui qui soumélit Seigneur Dieu. Il est là. Cette atmosphère, vous devez regarder, combien les chrétiens ne sont plus dans sa présence ? Des yeux secs, Des yeux ouverts. Qui a crié ? Qui fait de lui ? Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Distrait ! Ils viennent ici, ils sont distraits ! Dieu dit, tu prendras le galbanon. Quand ils vont s'approcher, qu'ils viennent avec un cœur meurtri et contrit ! Nous ne venons pas pour blaguer et jouer ! Ce n'est pas de l'amusement. Vous venez avec un cœur qui est totalement sous son contrôle, totalement sous son emprise. Alléluia ! Alléluia ! Une intimité dans l'adoration. Il vit avec des larmes, des pleurs, des soupçons. Vos yeux sont toujours secs et vous voulez que Dieu vous entende. Nous ! Ouais ! Quand vous entrez dans ce, dans cette dimension, vous n'avez plus où ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! David, quand il a commis son péché, il a pris le sac et la cendre. Tout le monde était au courant que le roi était là sur la cendre et qu'il a su, 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 su. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Amen ! Seigneur ! Seigneur ! C'était quelque chose qui venait de son cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus de sincérité dans notre adoration. Il n'y a plus ce sentiment divin dans l'adoration. On ne fait qu'imiter ! Fabriquer ! Mais Dieu sait ! Quand quelque chose n'est pas sincère, il sait ! Et il ne prend pas plaisir à ça ! Ô Église ! Il nous faut de la sincérité dans l'adoration. L'heure vient et elle est déjà venue. Où le Père cherchera des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vie. Pas une adoration superficielle ! Des gens viennent chanter pour montrer leur habit ! Non ! Ne venez pas donner à Dieu des chants pour montrer la nouvelle chaussure, le nouvel habit ! Dieu ne s'intéresse pas à ça ! Venez vous chanter ! Parce que quelque chose a eu lieu ! En délivrant ces produits, je te délivrerai et toi, tu me glorifieras ! Tu viens chanter ! Parce que quelque part, il y a eu une délivrance dans la profondeur de la mer rouge ! Tu as vu la puissance de Dieu ! Ça produit l'adoration ! Comme Moïse ! Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais ! Mais comment ça va se faire, Moïse ? Il dit, le Dieu qui nous a des sortes de l'Egypte ne peut pas nous laisser mourir devant la mer rouge ! Dieu rentre en scène ! Il dit, Moïse, prends le bâton et frappe la mer rouge ! Moïse frappe la mer rouge ! Dieu lui-même envoie le vent et il sépare la mer rouge ! Dieu leur dit, marchons ! Marchons ! Mais avant ça, ils quittent devant ! Là où ils les conduisaient, ils quittent devant ! La colonne de feu quitte devant, elle va se placer derrière ! Entre Israël et les ennemis ! Frère, Israël était à pied ! 2 millions de personnes ! Avec des vieillards, avec des enfants, avec des nouveaux-nés, avec des femmes enceintes ! Ils n'ont pas couru, ils ont simplement marché ! Dieu a dit aux enfants d'Israël de se lever et d'avancer ! Ils marchaient simplement ! On devait les attendre ! Dieu était disposé à les attendre ! Parce que sa victoire, il dit, nul ne perdra la vie ! Je veillerai sur la vie de chacun de vous ! Frère ! L'ange de l'Alliance est tenu entre Israël et les Égyptiens ! Eux, ils étaient avec des chars, avec des chevaux ! Frère ! Ils étaient capables d'arriver vite ! Mais la colonne de feu s'est tenue là ! Personne ne passe ! Personne n'atteindra un enfant de Dieu ! Frère ! L'envoûtement ne peut pas t'atteindre ! La malédiction ne peut pas t'atteindre ! Non ! Dieu prend soin ! Il se tient derrière ! Et il ne laissera pas un éménu franchir la barrière ! Prenez l'ombre au bourreau ! Voyez la délivrance qui s'opère ! Vous ne pouvez adorer que lorsque vous êtes délivrés ! S'il n'y a pas de délivrance, vous ne pouvez pas chanter ! La chanson vient comme un remerciement ! La chanson vient comme une reconnaissance à Dieu ! Frère ! Quand Israël a traversé ! Dieu a refermé la mer rouge ! Mais avant de refermer la mer rouge, il a laissé les ennemis entrer ! Alléluia ! Vous pouvez regarder ce qu'il faisait ! A chaque fois qu'Israël avançait, il bougeait avec Israël ! Et en bougeant avec Israël, il laissait des espaces ! Alléluia ! Il laissait des espaces ! Le diable a dit, je vais utiliser cet espace ! Mais il ne savait pas que Dieu était en train de le piéger ! Puis avant, Dieu recule, Israël avance ! Il dit, je suis ta protection ! Alléluia ! Je suis ta bagnée Israël ! Ne crains pas ! Et Dieu veille ! En reculant ! Quand il a regardé la dernière vieille grande maman, qu'elle est sortie, qu'elle a atteint le rivage, il l'a quittée ! Quand les ennemis ont dit, on va les avoir ! Dieu a commencé à fermer la mer ! Pas du côté d'Israël ! Il a commencé à fermer de l'autre côté ! Là où il pouvait s'enfouir, il a fermé ! Quand ils ont regardé que l'arrière était fermé ! Ils ont dit, allons devant ! Mais le dernier élu était déjà emprunté ! Dieu a fermé ! Ils sont tous morts ! Moïse s'est levé, il l'a regardé ! Le cadavre sans vie ! Des Égyptiens sont en train de flotter là sur la mer rouge ! Oh frère ! Regarde là ! Sur le fleuve ! Le fleuve de sang de Jésus ! Le sang de l'agneau ! Ton péché est en train de flotter là-bas ! Le démon de masturbation est en train de flotter là-bas ! Le démon de colère est en train de flotter là-bas ! Ils sont morts ! Alléluia ! Ils sont tous morts ! Quand Moïse a regardé, Moïse n'a pas pu se contenir ! Il a commencé à chanter en langue ! Il a commencé à louer ! Il a commencé à crier ! Parce que la délivrance était une réalité ! Les anciens Tacheron étaient morts ! Il a levé sa main et il a chanté le cantique de la rédemption ! Les yeux fermés ! Moïse tutubait sous l'action du Saint-Esprit ! Il chantait sous l'action du Saint-Esprit ! Myriam a regardé ! Myriam a vu son frère ! Non, ce n'était pas son frère ! C'était la bouche autorisée en train de louer ! Elle a couru ! Elle a couru ! Elle a pris le Saint-Bas rétentissant ! Elle a commencé à... Oh ! Elle a commencé à faire un son joyeux ! Elle a commencé à produire un son joyeux ! Un son d'adoration ! Un son de louange ! Quand les enfants d'Israël ont vu ça ! Quand les filles d'Israël ont vu ça ! Elle a dit, mais on ne peut pas rester en dehors de l'adoration ! Nous allons aussi adorer ! Nous allons aussi louer l'éternel ! Après, elles se sont mises à l'arrière de... Derrière Myriam ! Elles ont commencé à chanter le cantique d'adoration ! Chanter le cantique de louange ! Chanter le cantique de la délivrance ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Le sacrificateur était enveloppé de cette nuée de fumée ! qu'il sentait bon ! Il s'oubliait ! Ô Église, écoute ce que f Representatives me dit ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! La puissance de transformation, il dit Dieu aime être adoré. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu aime être adoré. Et quand vous l'adorez, ce n'est pas simplement chanter un chant comme nous le faisons, mais le chanter dans l'esprit d'adoration. Voyez-vous ? Alors le Saint-Esprit répondit derrière cela. Quand vous l'adorez dans l'esprit d'adoration, vous le chantez dans l'esprit d'adoration. Quand tu rentres dans cet esprit, tu oublies qui est devant toi, tu oublies qui est à côté de toi, qui est à ta gauche, qui est à ta droite, qui est derrière, tu oublies. La fumée de sa présence t'envahit. Et tu adores. Dieu aime être adoré. Alors adore-le. N'est pas honte de l'adorer. N'est pas honte de l'acclamer. N'est pas honte de pousser des cris de joie pour lui. Il aime être adoré. Il veut que tu l'adores. Il veut que tu le sors. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. David, frère, il avait le parfum à son hôtel tous les jours. Alléluia. Quand vous êtes délivrés, vous louez. Quand vous avez la délivrance, vous chantez. Très grand homme a condamné cette femme qui venait là devant l'hôtel, louant Dieu, marchant sous la puissance de l'Esprit. Il a dit, elle veut se faire voir. Il a dit, mais vous savez, je n'étais pas encore délivré. Mais un jour, un jour, ils ont mis un de ces vieux cantiques de Sion. Frère, il dit, je me suis levé. Je me suis avancé devant l'hôtel. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Ma main levée. Il dit, je ne savais même pas que j'étais là. Il dit, j'ai obtenu la délivrance. Quand tu es délivré, tu l'adores. Sans hôtel, sans timidité. Oh, ils vont me voir, oui. Que mon offrande, que le parfum de mon adoration monte jusqu'à lui. Alléluia. Il y a seulement une seule personne qui ne veut pas me voir adorer, c'est le diable. Je vais lui montrer que je suis un adorateur. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Fais qu'un parfum de panodeur s'élève vers ton Dieu. Alléluia. Dieu aime être adoré. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragamme 102. Il dit, il n'y a personne qui aime adorer autant que les chrétiens. Il n'y a personne qui aime adorer autant que les chrétiens. Un chrétien, c'est sa vie d'adorer. Un chrétien, c'est sa vie de louer Dieu. Un chrétien, c'est sa vie de chanter. Fais, il ne peut pas rester là comme un spectateur. Non, non, non. Myriam n'est pas restée en spectatrice. Elle a pris la, elle a pris la simbade. Elle dit, je veux participer à l'adoration de Moïse. Ouais. T'as un frère, nous, nous avec lui. Nous avec lui. Alléluia. C'est ça le vrai fantécotisme. Amen. Nous aimons adorer. Nous aimons ces choses. Parce que nous sommes chrétiens. Et les chrétiens adorent. Celui qui vient ici, à ce niveau-là de l'autel des parfums, c'est l'adorateur. L'adorateur vous fait, l'adoration vous fait rentrer dans sa présence. J'en dis, je fus ravi en esprit. Il dit, avant que Jean ne voie des grandes choses, il devait rentrer en esprit. Vous ne pouvez pas voir les grandes choses de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la gloire de la Shekida tant que vous n'avez pas créé la bonne atmosphère. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5, deuxième page. Maintenant, par la descente de Dieu. Maintenant, laissez-moi lire le reste. De ceci. Afin que je puisse vous le donner rapidement. Le versez-vous. Quand il ouvrit. Quand il lui prit le livre. Les quatre êtres vivants. Et les vingt-quatre vieillants. Se posternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une arpe et des coups d'or. remplis de parents. Les vingt-quatre vieillants. Qui sont les prières des saints. Et Frère-Madame dit, c'est le temps où tout doit être adoré. Maintenant, souvenez-vous combien nous ne manquons pas ceci. Quand tous les mystères de l'âge de l'église sont révélés. Quand tous les mystères du plan de la rédemption. Ces sept sont ouverts immédiatement après ceci. Maintenant, regardez. C'est le moment où tout ce qui est dans le ciel. Et tout ce qui est sous la terre adore Dieu. Voyez-vous. Cette adoration. Les anciens. Les êtres vivants. Tous se posternèrent devant lui. Voyez-vous. Comme ceci. Quand il acheva son plan. C'est maintenant le temps d'adorer. Ne soyez pas des chrétiens qui n'adorent pas. En trouvant là des prétextes. Je ne sais pas chanter. Qui vous a dit que adorer c'est chanter. Ou savoir chanter. Adorer c'est exprimer le sentiment de son cœur. Envers celui qui a tant fait pour vous. Avez-vous déjà vu un bobo en train d'adorer? Il n'aimait aucun son audible. Mais il adore. Il adore à sa manière. Avec le son qu'il émet. Frère. Dieu ne regarde pas au son. Dieu regarde à ce qui son de son cœur. Adore Dieu. Adore-le. Ne manque pas de l'adorer. Et vous le ferez deux fois par jour. Le matin et le soir. Le matin au réveil. Adore Dieu. Prends ta cymbale. Loulou. Chante. Chante dans ta chambre. Chante sur ton lit. Loulé éternel. Que tout ce qui respire. Loulé éternel. Frère. Tu es venu pour l'adorer. Je suis né pour l'adorer. Si mon adoration vous dérange. Excusez-moi. Mais je sens que je n'adore pas encore comme il faut. Je ferai encore plus de bruit. Je ferai encore plus de bruit. Alléluia. Oh bien-aimé. Nous avons besoin de l'adorer. Nous avons besoin de l'adorer. Il mérite notre adoration. Il mérite de l'adorer. Il mérite. Et l'adorateur qui s'approche. Le croyant qui s'approche. Voit venir avec un esprit d'adoration. Il vient. Il est perdu dans les larmes. Aujourd'hui il y a des gens qui ont honte de pleurer. Quand l'esprit de Dieu tombe sur eux. Et il se met à adorer avec. C'est Dieu venant en vous pour adorer et être adoré. Il descend dans ton cœur. Il te fait la cour. Il te dit est-ce que tu sais que je t'aime. Est-ce que tu sais que tu es mon fils. Est-ce que tu sais que malgré toutes les erreurs que tu as pu avoir. Fais dans ta vie moi je t'aime. Fais que tu entends l'esprit de Dieu. Mimurer ces choses à ton cœur. Tu ne peux pas te retenir. On va dire oh oh oh. Il veut se faire voir. Ne le poutre pas. Oui je veux me faire voir. Mais je veux me faire voir par lui. Quand il va me voir. Il va déchirer le voile. Et je vais rentrer dans sa présence. Oh oh oh. Laissez-moi adorer mon Jésus. Laissez-moi l'adorer librement. Ne me mettez pas dans les histoires qui ne m'arrangent pas. Laissez-moi lui dire ce qu'il représente pour moi. Alléluia. Tu le feras deux fois. Le matin et le soir. Adore Dieu. Quand ça va adore Dieu. Quand ça ne va pas adore Dieu. Chante-le. Dis combien de fois il est grand. Dis combien de fois il est puissant. Dis combien de fois il est bon. Et tu le verras se manifester. Un parfum de bonne odeur. Une adoration agréable à Dieu. Une adoration plaisante. Seigneur je t'aime. Et tu ne sais pas. Tu es envahi d'une sensation. Tu es envahi de quelque chose. Tes larmes coulent. La mort coulent. Mais ça ne te dit rien. Tu t'oublies simplement dans sa présence. Tu dis oh mon Dieu. Ma vie ne signifie rien sans toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi Seigneur. Tu es tout pour moi. Une prière venant d'un cœur brisé. Humilé et contre. Félix c'est comme ça que tu feras le parfum. Et le quatrième élément. C'était de l'ensemble. Le service. L'ensemble. C'est un service d'adoration. Quand le croyant arrive à ce niveau. Il sert Dieu dans l'adoration. Une adoration agréable et intime. Une adoration sincère. Il est devant le voile. Et derrière le voile il y a la gloire de la Shekinah. Il s'apprête à franchir ce voile. Et face à face avec Dieu. Fait pour ça. Il rentre dans l'intimité. Seigneur c'est toi que je viens voir. Seigneur c'est à toi que je veux parler. Je suis là pour toi. Il oublie le bavis extérieur. Il oublie tout ce qui est autour. Il est dans sa présence. De l'ensemble pur. Frère servile. Je vais te chanter. Je vais te chanter. Même si je n'ai plus de voix. Je vais te louer avec mes mains. Si je n'ai plus de mains. Je vais te taper du pied. Si je n'ai plus de pied. Je ferai. Je vais me traîner à terre. Si je n'ai plus la force de me traîner à terre. Et que la vie va quitter. Je te louerai le côté là-bas. Je chanterai tes biensins. Je dirai combien de fois tu comptes pour moi. Un service d'adoration. Un service d'adoration. Église. Le revenu au Dieu veut des gens qui vont l'adorer sincèrement. Pas des gens qui regardent un tel. Non, non, non. Je veux l'adorer lui et lui. Et Frère Branham dit. C'est le temps d'adoration. Quand vous arrivez là à l'hôtel des parfums. C'est le temps d'adoration. Souvenez-vous. Quand Zachary a vu l'ange Gabriel. Le revenu me dit. Savez-vous l'ange ce ténère. Il dit ce ténère à l'hôtel des parfums. Pas là où il y a le chandelier. Pas là où il y a le pein de proposition. Il était à droite de l'hôtel des parfums. C'est là au seul endroit que vous pouvez le voir. Quand vous êtes dans cette atmosphère. Vous voyez le su naturel. Frère il a pris l'encens. Il est venu brûler le parfum. Quand il brûlait le parfum. Et que la fumée. Cette belle odeur. A rempli le temps. Gabriel est entré. Il dit voilà ce qui me fait entrer. Voilà ce qui me fait entrer. Frère c'est ton adoration. Qui amène Dieu à descendre. Quand tu l'adores. Quand tu l'adores. C'est alors qu'il fait son entrer. Ne laisse jamais l'esprit d'adorateur te quitter. On dit oh non je vis des temps difficiles. Ça n'a pas surpris Dieu. Ces choses doivent arriver. Mais il t'a dit. Adore le matin. Adore le soir. Adore le matin. Adore le soir. Adore le matin. Adore le soir. Quoi qu'il arrive. Adore le matin. Adore le soir. Deux fois par jour. Il te fait adorer. Oh que Dieu fasse de moi un adorateur. Un adorateur vrai. Sincère. Qu'il adore avec tout son être. Seigneur d'ailleurs si je vis. C'est pour toi que je vis. Ma vie ne m'appartient pas. Si je ne t'adore pas. J'ai raté le but. J'ai manqué le but. Et je suis un pécheur. Adore. Les chrétiens adore. Les chrétiens adore. Les chrétiens aiment adorer. Adore. Quand tu adores. Tu te sens bien. Tu rentres en promenio avec le divin. Les yeux fermés. Oh. Plus rien n'a de l'importance. Tu es dans sa présence. Seigneur. Alors les mots. Les mots doux. Les mots gentils. Les mots qui viennent de ton coeur. Se mettent alors à sortir. Et Dieu là. Dieu de son trône. Il dit. Oh. J'aime ton adoration mon fils. J'aime ton adoration ma fille. Et il est là. Frère. Ton adoration fera qu'il va se lever de son trône. Et quand Dieu s'élève. Quand Dieu s'élève. Tous les éménies tombent. Le péché tombe. Frère. Quand Dieu s'élève. Le royaume de Satan tombe. L'adoration. L'adoration. Regardez dans le temple de Salomon. La vie dit. Quand ils ont offert l'offrande. Ils ont tué les bœufs. Quand ils ont allumé l'enceintre. Et que la fumée a rempli le temple. Cette odeur merveilleuse. Cette odeur merveilleuse qui sent beau a rempli le temple. Quelque chose s'est passé. La vie dit. Dieu a quitté le trône. Il est descendu dans le temple. Sa présence a rempli tout le temple. La gloire de la chékinée était devenue tangible. Visible. Au point que les sacrificateurs qui étaient dans le temple ont dit. On n'a plus de place ici. On ne peut plus rester ici. Il faut qu'on sorte. Maintenant c'est Dieu qui prend le contrôle. Et tout ce qui était humain. Tout ce qui était de l'homme est sorti. Et Dieu était seul dans le temple. Dieu est en train de s'adorer lui-même. Cher ami. C'est à ça que nous devons arriver. Une adoration qui vient du corps. Une adoration qui vient d'un corps racheté. Sincère. Alléluia. Si nous arrivons à ça. Alors frère. Rien ne pourra nous vaincre. Dans le 7 âge de l'église. Peu importe à quel point vous êtes saint. Vous êtes Dieu. A quel point vous êtes prédicateur. Ou quoi que vous soyez. Vous ne pourrez jamais aboutir à quelque chose. Avec Dieu. Tant que vous n'entrez pas dans l'esprit. C'est vrai. Je ne parle pas du fait d'avoir des émotions. Je parle d'entrer dans l'esprit. Vous voyez. Vous avez des émotions. Vous faites n'importe quoi. Mais lorsque vous entrez dans l'esprit. Vous voyez des choses. Quand vous entrez dans cette intimité. vous voyez des choses. Quand Zacharie est entrée dans cette intimité. Frère. 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 Le grand cabrière. Ce grand archange est apparu. Il dit. Zacharie. 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 J'ai été envoyé de la présence de Dieu. C'est réel. Il sait que le Saint-Esprit est une réalité. Et il s'est lévenu ce matin. Je lui ai parlé. Et il m'a répondu. Il est vrai. Il est réel. Il vit en moi. Il voit des choses. Alléluia. Il voit des choses. Voyez-vous frère. Vision de Patmos. Et bien. Vous ne pouvez rien faire de bon. A moins d'entrer premièrement dans l'esprit. Dieu ne saurait vous utiliser. Tous vos efforts. Sont vains. A moins de le faire. Étant premièrement dans l'esprit. Si je chante. Je chanterai dans l'esprit. Si je prie. A dit Paul. Je prierai dans l'esprit. Et puis. Si quelque chose de bon vient par votre canal. Cela doit être révélé par l'esprit. Et être confirmé par la parole. Cela doit être rendu manifeste par les résultats que ça donne. Moi. Je lis dans. Après chapitre 4. Écoutez frère et bradam. Moi je suis un fanatique de Jésus. Oui. J'aime cela. Amen. Moi je suis un fanatique de Jésus. Je suis perdu dans son adoration. Je suis perdu dans son amour. Ne me demandez pas de m'expliquer. Je ne saurais pas m'expliquer. Prenez-moi tel que je suis. Je l'aime. Alléluia. Je suis un fanatique de Jésus. Si vous arrivez d'être un fanatique de Jésus. Voyez-vous. Un fanatique de quelque chose. Un adorateur. Un fanatique de Jésus. Il s'est peint aux couleurs de Jésus. Il s'habille aux couleurs de Jésus. Il mange aux couleurs de Jésus. Il pense aux couleurs de Jésus. Il porte ses chaussures aux couleurs de Jésus. On dit toi tu es devenu fou. Paul dit. Chacun de nous est fou de quelque chose. Alléluia. Faites le rapprochement maintenant. Si vous êtes un fanatique de Jésus. Et que vous sentiez le Saint-Esprit pénétrer dans ses paroles. Alors quelque chose crie. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Un fanatique de Jésus. Quelque chose va crier en lui. Il va vous effrayer. Pas ses réactions. Il entend quelque chose. Ça réagit. Il y a une secousse qui se... Alléluia. Il sait que quelque chose est réuni au ciel. Et ça tire. Même s'il essaie de se contrôler. Ça tire. Amen. Ça me rappelle ma vieille histoire que j'aime raconter. Ce monsieur venant là de la boue. C'est un campagnard. Mais il aimait Jésus. Il est venu en ville. En passant il a vu l'église. Une grosse église. Il dit dimanche. Dimanche. J'ai serré là. Il a attendu le dimanche. Quand le dimanche est arrivé. Il était le premier. Il attendait qu'on ouvre la porte. Qu'on a ouvert la porte. Il est entré. Il s'est assis. Il attendait. On est venu en a joué à l'homme. Oh son âme commença à se remplir. À la croix où nous nous sauveurs. Je suis venu brisé de douleur. Là son sang purifia mon cœur. À son nom la croix. Et il est là. Il est fou ce chant. C'est l'âme qui me dit. Oh la croix. C'est là où j'ai reçu ma délivreur. C'est là où j'ai reçu la victoire. C'est là où j'ai reçu le pardon de mes péchés. Et les larmes poulaient. Ils sont venus. Ils ont commencé à louer. Frère. Il n'était pas un chrétien choco. Il s'est mis de boule. Quand on a commencé la première note. Il a commencé à louer. Il a commencé à chanter. Il a commencé à danser. L'église a vu qu'un croyant était là. Amen. L'église a vu qu'un adorateur était parmi eux. Il a adoré. Il a adoré. Il a adoré. Le temps de la louange est fini. C'était le temps de la parole. Il était déjà enflammé. Écoutez. Il était passé au chandelier. Son âme était déjà allumée. C'était le temps de manger les pains de proposition. Alléluia. Alléluia. Quand le pasteur a commencé à prêcher mes chers. Amen. Le Seigneur que nous servons est puissant. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un qui est déjà fanatique. Ne dis pas ça devant un homme qui est fanatique de Jésus. Quand il a dit notre Seigneur puissant, il a crié. Amen. Parce que c'est la vérité. Je sais qu'il est puissant. Je l'ai vu. Il a fait comme s'il n'a pas entendu. Le Seigneur que nous adorons. C'est celui qui a sauvé l'autre. Il a crié. Alléluia. Il était déjà délu. Un jour, il reviendra. Il va nous prendre avec lui. Dans la félicité céleste. Ils ne sont qu'ils dérangés. Oh, pasteur, que le Seigneur te bénisse. J'y serai aussi. J'y serai ce jour-là. Bref. Dans l'église infinie. Le pasteur a dit au diable, faites-le venir dans mon bourreau. On a fait venir le campagne à Aubou. Confise que le Seigneur te bénisse. Amen, pasteur. Amen. Il dit, tu viens de l'île. Je viens de tel village là. Quand je passais, et puis j'ai vu l'église. Et puis j'ai dit que j'allais être là. Et puis je suis là. Je suis là. Il dit, mais je crois que il n'y a pas beaucoup de moyens. Je lui, pasteur, comme vous l'avez dit dans la petite tête. Je lui dis. Et toutes ces choses, on n'en aura plus besoin. Il dit, oui, oui, je sais. Mais maintenant, j'ai quand même des besoins. Il dit, oui, parce que, mais mon Dieu, il est enflammé. Vous ne pouvez pas le refroidir. Vous ne pouvez pas l'éteindre. Il est enflammé. Chaque situation dans sa vie, c'est pour la gloire de son Seigneur. Alors, il lui propose un marché. Il dit, bon, je vais t'acheter de nouvelles choses. Il dit, pasteur, je vous bénisse. que l'éternel va descendre la rosée du ciel. Il l'a enflammé. Il connaît l'écriture. Il dit, mais, il a répondu. Il dit, je ne veux plus que tu ne veux plus. Je ne veux plus. il a arrêté de faire plaisir. Un, deux. Par contre. C'est comment. C'est comment. Il est venu à lui. Ils ont commencé à chanter. Il était à lui. Il n'a pas place. le pasteur avait donné les instructions au diable donc pendant qu'il est assis le diable passe et il est resté calme la prédication a commencé Alléluia le Seigneur que nous adorons est glorieux le passeur le regarde vous savez il est un richard le Dieu qui fortifie je dis un jour quand il viendra toutes ces difficultés que nous connaissons dans la vie prendront fin le monsieur s'est levé il dit pasteur nouvelles chaussures pas nouvelles chaussures je dis amène c'est la vérité guivre ne laisse pas le diable faire de toi un adorateur mouillet loue ton Dieu exprime-lui la reconnaissance de ton âme dis Seigneur sans toi je me démence et que je souris que Dieu nous bénisse Alléluia Alléluia